Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des midis numériques consacré aujourd'hui à mon espace santé. Petit rappel de coutume, nous sommes en webinaire donc vos micros et caméras sont coupés par défaut et je vous invite à interagir avec nous par l'onglet questions ou chat qui se trouve en bas à droite. N'hésitez pas, on aura un temps dédié pour dialoguer ou si jamais que cette session est enregistrée et donc le replay sera disponible immédiatement avec le même lien de connexion et un petit peu en différé sur notre chaîne YouTube, vous aurez le lien en fin de présentation. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Anne Lorrain de l'ANS pour nous présenter les moments en espace santé, Mehdi Gassmin, Nadej de la Neste et moi-même pour le collectif SI PAKA. Ce webinaire est finalement un hors-série bis puisqu'on avait fait déjà un premier temps en décembre, mi-décembre pour vous présenter, pour vous annoncer l'arrivée de mon espace santé. C'est un deuxième hors-série pour dire, c'est lancé et on vous propose la semaine prochaine un épisode sur ProSanté Connect, la ICPS, dans un cycle qu'on a appelé sécurité et authentification. Et le programme de février vous sera communiqué très rapidement dans les jours qui viennent. Donc aujourd'hui, mon espace santé, dans les détails, le planning, les usages, une petite vidéo de démonstration, pas mal de copies d'écran, d'exemples de comment ça se passe. Et puis, j'oublie, un temps de questions réponses. Yann, je vais te laisser un soin d'enchaîner. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, ravie de pouvoir vous retrouver pour ce rendez-vous sur mon espace santé. Donc, un petit tour d'horizon et quelques compléments par rapport à la séquence de décembre. On essaie d'alimenter un petit peu au fil de l'eau. Donc, mon espace santé, c'est quatre grandes fonctionnalités. Une brique dossier médical qui s'appuie sur le DNP historique. Mais on parle bien de dossier médical puisque là, on a vraiment enrichi en fonctionnalité cet espace avec notamment le profil médical qui va être vraiment une fonctionnalité extrêmement intéressante, qui va permettre à l'usager d'alimenter tout au long de sa vie, de ses épisodes de soins, l'ensemble de ses antécédents, vaccination, allergie, traitement habituel. Vous y retrouverez également les mesures de données de santé, donc les constantes, coût, tension, température, poids, taille, etc. Et ces mesures de données de santé, par exemple, elles sont développées en format FIRE, ce qui va permettre à l'usager d'autoriser à terme des applications, par exemple, issues du catalogue de services, je vais y revenir, à se synchroniser avec ces constantes pour apporter là encore des préconisations aux patients usagers pour améliorer sa prise en charge. Donc vraiment, ce profil médical va être extrêmement complet et vous pourrez le partager avec les professionnels de santé de votre cercle de soins, notamment au travers de la messagerie. Donc la messagerie santé de mon espace santé, une seconde brique majeure de cet espace qui va permettre à tous les usagers de disposer d'une messagerie sécurisée de santé pour échanger avec les professionnels habilités, avec un format unique d'adresse donc qui est le matriculier NS arrobaspatient.mssanté.fr. Ces deux premières briques, dossier médical et messagerie santé, ce sont les deux briques qu'on a étudiées pendant la phase d'expérimentation en fin d'année dernière. Et puis courant 2022, vont arriver les deux autres fonctionnalités, l'agenda de santé pour retracer vos rendez-vous passés à venir, vos rappels de vaccination, signaler des campagnes de dépistage suivant votre profil de santé et le catalogue de services véritable store d'applications qui va recenser les applications qui auront passé le processus de référencement avec des exigences en termes d'éthique, de sécurité, d'urbanisation, d'interopérabilité. Et sur l'ensemble de ces données, sur l'ensemble de mon espace santé, l'usager a vraiment pleinement la main pour gérer ces données et les partager ou pas avec ses acteurs de santé. Donc pour rentrer un tout petit peu plus dans la partie dossier médical, je vous en disais déjà pas mal d'informations auparavant. Là, ce que vous pouvez noter, c'est l'ensemble des rubriques qui constituent le profil médical avec, comme je vous le disais, tout ce qui est sujet de maladie, antécédents, etc. Mais il y a aussi des espaces extrêmement intéressants pour nous tous et pour les professionnels qui sont amenés à nous prendre en charge. Ça va être la partie directive anticipée, personnes de conscience, dont d'organes, autant d'informations que l'usager patient pourra structurer, référencer dans mon espace santé pour notamment les situations d'urgence, pouvoir permettre aux professionnels d'urgence de retrouver ces informations en cas de besoin. Récemment, et là aussi suite à la phase d'expérimentation, la partie dossier médical a été alimentée aussi avec une partie dossier administratif qui permettra notamment de retranscrire vos informations, carte de mutuelle, carte d'identité, etc., en vue des usages, par exemple, de préadmission en avance de phase d'hospitalisation. Donc, il y a quelque chose, voilà, un processus qui est très important d'avoir en tête dans l'aventure mon espace santé, c'est le processus de création automatique, sauf opposition, le fameux opt-out. Alors, c'est quoi ? C'est un vrai changement de paradigme par rapport au DMP historique et à ce qu'on a pu connaître. Là, chaque usager, à partir du 31 janvier, pour tout vous dire, pour les prochaines notifications, va recevoir un courrier ou un email avec un identifiant et un code provisoire pour activer mon espace santé ou exercer son droit d'opposition dans un délai d'un mois et dix jours. Passer ce délai, si l'usager n'a ni activé, ni exercer son droit d'opposition, les profils mon espace santé sont créés automatiquement. Donc, les briques DMP, enfin, vous imaginez bien là, évidemment, le changement profond d'envergure que ça engendre, avec du coup un bénéfice d'alimentation des DMP significatif. On a pu le constater sur les territoires pilotes. Donc, c'est vraiment ça qui va booster très rapidement sur les territoires, les usages, puisque dès lors que les notifications et surtout ce délai d'opt-out sera passé, on aura une massification des profils. Et je vais revenir sur le calendrier. Donc là, vraiment très vite, c'est pour vous dire un petit peu le process de l'utilisateur. Donc, comme je vous le disais, on reçoit un courrier, un e-mail. On va dans un premier temps donc sur le site internet pour activer ou exercer son droit d'opposition. Sachez que d'ici fin du deuxième trimestre, l'application mobile, mon espace santé, devrait être disponible. Donc, du coup, responsive, etc., pour vous permettre de faire la même chose, mais de façon, voilà, par exemple, sur vos smartphones. Vous allez récupérer du coup un identifiant et un mot de passe. Vous allez synchroniser votre compte MonEspaceSanté également à une adresse e-mail, le personnel, Gmail, Yahoo, la Poste, ce que vous voulez. C'est cette adresse de rappel, si j'ose dire, qui va vous permettre de recevoir des notifications à chaque fois qu'un professionnel va alimenter le DMP avec un nouveau document, à chaque fois que vous allez recevoir un nouveau message dans la messagerie santé de MonEspaceSanté et globalement, à chaque fois qu'un professionnel va accéder à vos données. Donc là, c'est aussi très important de l'avoir en tête. Quand vous ouvrirez MonEspaceSanté, vous verrez qu'à plein d'endroits, de façon très intuitive, vous avez pleinement l'information de la traçabilité, de qui a accédé à quoi, et vous avez la main pour non seulement, par exemple, masquer un document, mais pour décider de bloquer un professionnel pour lequel, voilà, vous n'avez pas envie, vous ne souhaitez pas qu'il accède à MonEspaceSanté. La seule exception à ces accès, c'est votre médecin traitant au sens de l'assurance maladie. Lui, il est un peu en mode super-héros, si j'ose dire. Lui, vous ne pouvez pas, lui, masquer un document. Même si un document est masqué, il pourra le consulter. Et puis ensuite, vous accédez en routine à MonEspaceSanté. Sachez aussi que si vous avez exercé votre droit d'opposition à un instant T, il y a toujours un retour en arrière possible. Donc, vous pouvez la semaine d'après choisir d'activer MonEspaceSanté. À l'inverse, vous pouvez l'avoir activé, décider de le clôturer. Les informations sont conservées pendant 10 ans, côté assurance maladie. Donc, du coup, à tout moment, vous pouvez quand même revenir en arrière et vous retrouverez vos données. Donc, pour un petit récap de notre calendrier. Donc, comme je vous le disais, en fin d'année dernière, on a connu une phase d'expérimentation sur trois départements pilotes, Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Somme, où là, on a testé le dispositif non seulement auprès d'établissements, mais auprès de libéraux, d'usagers, bien entendu. Et on en a fait un premier retour pour évaluer les premiers cas d'usage, tester aussi le processus d'Octa-Haute, ce qui nous conduit aujourd'hui à la campagne de généralisation. Et comme je vous le disais en introduction, ça va démarrer le 31 janvier. Donc, ça va s'étendre jusqu'à fin mai. C'est-à-dire qu'entre le 31 janvier et fin mai de cette année, on va pousser des notifications par vague. Donc, ce n'est pas un seul jour où on appuie sur le bouton et où tout part. On va pousser des notifications par vague dans l'ordre alphabétique des départements. Et le temps que l'Octa-Haute fasse son œuvre pour l'ensemble du territoire, on est à peu près à fin mai. Voilà. Donc, ça, ça va se faire. Et avec, donc, en effet, une campagne de communication grand public qui devrait démarrer début février. Donc, voilà, on sait qu'avec la crise sanitaire, voilà, ça a été un petit peu, dans les messages, un petit peu brouillé. Mais là, voilà, vraiment, ça arrive. Rassurez-vous, vous allez avoir les éléments. Et sur l'ensemble des territoires, les acteurs qui en ont besoin, évidemment, auront toutes les informations nécessaires. On a prévu, côté ANS, avec la DNS et l'assurance maladie, de mettre à disposition des territoires un kit pour la généralisation. Donc, voilà, je l'informerai notamment, Philippe, dès que c'est disponible et on pourra s'en reparler lors d'un prochain rendez-vous. Donc, cette campagne de généralisation, en quelques chiffres, vous voyez bien ici le nombre d'usagers concernés. Et puis, quelque chose d'assez intéressant, on a 65 % des envois qui vont se faire par e-mail. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et on a quand même 35 % d'envois qui vont se faire par courrier posto. Donc, une petite vidéo rapide que je vous partage pour voir un petit peu plus concrètement à quoi ressemble mon espace santé. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà pour cette petite vidéo de présentation qui vous permet d'avoir une première idée de l'interface. Il y a eu quelques petites évolutions mi-décembre, mais voilà, l'interface reste inchangée, c'est plutôt des compléments dans des rubriques où on a vu que c'était intéressant d'en disposer pour les usagers à l'issue de la phase d'expérimentation. Donc, vous pourrez découvrir ça prochainement. ... 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